Hey yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lausertie sur Clash Royale. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de deck sur un deck. Les gars je suis tombé dessus par hasard, j'ai fut comme interloqué. Alors déjà c'est un deck du top monde donc ne me dites pas je l'ai sorti de je ne sais où. Non 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 que nenni j'ai été comme interloqué quand je l'ai vu les gars. Et je pense que je n'aurais pas pu trouver un terme plus exact. Le mec joue tout simplement cinq cartes évolutives dans le même deck. Mais je me dis le jour où Clash Royale il pète un câble parce qu'un jour ça arrivera ne vous en faites pas. Et on pourra jouer huit évolutions dans le même deck quand même on va être choc-barre. Ça je peux vous le dire on part dans la première game c'est parti. Oh la la première game en plus là je suis un peu hype voilà j'ai je sais pas voyez sur un coup de tête débloquer cette chose. Chauve-souris évolutive maintenant ne me décevez pas ne me décevez pas pardon. Moi j'attends un minimum de réponses voilà je vous ai comme donner ma confiance c'est du donnant donnant. Ça ça c'est une certitude parce que en fait je suis un peu trop économisateur je pense sur Clash Royale. Et finalement la radinerie ne serait-ce pas le premier ennemi de la radinerie. Voilà c'est la question que j'aimerais soulever aujourd'hui. Parce qu'en fait tu imagines que tu économises tes trucs d'évolution. Et au final tu te retrouves à up les cartes une fois qu'elles sont plus jouées. Bah est-ce que ce serait pas... Non mais pourquoi il va tout droit lui ? Et voilà ça commence. Je me creuse la tête pour aller gratter la tour pour qu'un satané bûcheron il est myope ou quoi ? Je lui offre des squelettes ? Je lui offre un chevalier ? Non il tire tout droit le mec. C'est une folie de faire ça. C'est presque de l'anti-jeu mais bon c'est pas grave. Je ne dirais pas qu'un propos est érigé contre moi. Même si beaucoup de choses semblent le montrer mais bon c'est pas grave. Laissons couler les gars de l'eau à couler sous les ponts. Ça c'est une certitude. Ok on va timer une petite bûche. Ça c'est du timing. Oh là 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 là. Non ne charge pas. Il a touché. Il a touché. Je ne suis pas touché ? Il a touché. C'est effarant. Ok. Petite agression. Chauves-sur évoluée. Directement je les teste. Vous voyez je les lance dans le grand bain. En vrai, pour une première performance, c'est pas mal. Ils ont forcé une défense. Ils ont instauré un peu de pression chez l'adversaire. Et ça, ne jamais oublier le travail de l'ombre. Voilà. Hop, les petits squelettes qui tankent. Bon là je sens que je vais faire du cycle bûche contre cette sorcière là. Et le mineur il va arriver quand elle va pop les squelettes. Et voilà. En fait, on me l'a reproché dans la dernière vidéo en plus. Je dis ce qui va se passer mais je ne m'adapte pas en conséquence. C'est quand même une folie. Je pense que j'ai des petits troupes dans mon gameplay encore. Bon, ça c'est une certitude. Si le Kava ne pouvait pas ruiner ma tour en un push, s'il vous plaît. Et là c'est le moment. Là c'est le moment. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis les squelettes devant. Je me suis dit, ah ! S'il a une tour qui tape avec des... Bon bref, je ne trouverai pas le mot. Un canonnier. Ok, ok, tank, tank champion. Tiens, oui, oui. Allez. Mais sois intelligents. Mais fais comme le... Mais pourquoi le bûche ? Oh là là. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots, c'est effrayant. Ok, 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 ok. Non, 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 pitié, pitié, pitié. Mais pas comme ça. Mais non, mais je ne peux pas perdre la première game. Mais je ne peux pas perdre la première game. Mais pas comme ça. Mais non, on passe à Joe Papa. Mais pfff. Oh, on part dans la deuxième game. Mais vous allez voir. Deuxième, troisième, faites-moi confiance. Voilà, je vous donne ma confiance. Non, donnez-moi votre confiance, je vous la rendrai intacte. Oh là là, mais ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est de la philosophie à l'état pur. Mais en vrai, je me demande comment sont créées les expressions, par contre. Genre, on est d'accord que toutes les expressions ne sont pas... Ce ne sont pas des grands philosophes. Genre, les carottes sont cuites. Vous allez me dire que c'est un grand philosophe qui a écrit ça dans un livre. En vrai, je me demande comment... Ok, tu vois, tu veux créer tes propres expressions. Mais là, c'est des expressions qui sont popularisées. Genre dans la France entière. Je ne sais pas comment expliquer ça. Comment, c'est quoi ça se passe ? De personne en personne et au fur et à mesure, ça devient populaire dans toute la France ? Enfin bon, c'était à l'époque. Parce que je ne sais pas s'il y a vraiment des expressions qui sont créées de nos jours. Mais bon, là, n'est pas le débat. Là, j'ai à prouver... Oh non, mais non, mais vas-y. Je n'ai pas de répondant à cochon. Je n'ai pas de répondant au cochon. Voilà, le point faible du deck. Et en fait, c'est ça qui est piège. Parce que là, tu te dis... On souffle, le deck n'est pas fou. Mais qui joue comme chambouliste ? Mais en fait, le deck est bon, mais pas forcément à tous les élos. Oh, ça, ça met bien par contre. Ça, ça met ultra bien. Parce qu'en fait, je pense qu'actuellement, le cochon n'est pas... Alors, je ne crois pas dire de bêtises en disant qu'il n'est plus trop joué, le cochon. Mais forcément, là, c'est... Je ne dirais pas que c'est un élo un peu... Non, mais j'ai raté la bûche ! J'en ai marre. J'en ai marre. Je me fatigue. Est-ce que je rate des trucs nuls ? C'est ça qui me fatigue, en fait. Hop, ça défend clean. Ok, je vais me concentrer. Là, je sens la concentration qui est en augmentation chez moi. Ok. Tipage sapeur. Je ne sais plus comment ils me les avaient défendus. Bah, du test-là, j'ai l'impression que ça va tout gérer. Ok. En vrai, ils forcent 4 plus 3 les flèches. Franchement, ça prend. Voilà, déjà, rien que 3 pour les sapeurs, je trouve que c'est pas mal. Et là, on va peut-être essayer de forcer de l'aérien. C'est pire aérien, ça, quand même. J'ai pas envie de me plaindre de toutes les cartes de mon adversaire. Parce que, encore une fois, ce serait peut-être de la mauvaise foi. Et je refuse d'être de mauvaise foi, évidemment. Il met un coup ! Il met un coup ! Il met un coup ! Mais laisse mes archers tranquilles ! C'est une folie ! Oh là 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 là, mais c'est, c'est, c'est... Un complot. Un complot à l'état pur. Voilà, j'en dirai pas plus, hein. J'en dirai pas plus, mais j'en pense pas moins. Voilà. Disons les termes, maintenant, aujourd'hui. Disons les termes sous vos yeux ébahis. Ok. Ok. Ouh, c'était pas si mal, hein. Ça, mine de rien, c'était pas si désastreux, ce que je viens de faire. Bon, alors là, évidemment, son cochon va mettre 1 milliard de coups. Allez, inconstance, supplie, let's go ! Ok, 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 ok. Intelligence max. Intelligence max. Ok. Et là, c'est maintenant, hein. Là, c'est pas dans 107 ans ou je ne sais quoi. Faut que je lui force la def. Je lui force la def. Il peut pas partir au cochon. Les gars, sachez-le, je le sais, vous le savez, nous le savons, il peut pas partir au cochon. Euh, ben là, du coup, je fais quoi, là ? Là, il peut partir dès maintenant. On pre-shot. Ok, ça, c'est beau. C'est même très beau. Et là, on part en agression. Et là, on repart en agression pour pas qu'il puisse avoir ses flèches en même temps qu'il a le cochon. Ah. J'ai l'impression qu'il a trouvé une solution à mon temps. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Non mais très bien. Allez, 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 cours ! Il met ta bombe sur la tour, au moins. Je t'en supplie. Il peut pas, il peut pas, il peut pas, il peut pas. Tant qu'il peut pas, c'est bon. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je peux pas y croire à ce qu'il se passe, là. Je peux pas y croire à ce qu'il se trame. Mais je vais perdre comme ça, mais vraiment. Oh là là, mais c'est... Elle est même pas morte. J'en perds mes mots, j'en perds mes mots. Je suis dévasté, là. Là, sachez-le ou non, je suis dévasté, là. Là, voilà, je suis mort, voilà. C'est bien beau, hein, c'est bien beau de faire des discours. Voilà. Un moment, mais moi, je dis les termes. Là, j'ai plus aucune chance de passer. Je vous le vouliez ou non. Ou peut-être, ou peut-être. Ou peut-être, ou peut-être le petit pré-shot. Ah bah non, mais en fait, c'est pas la tour qui est basse, ça. Maintenant que vous me le dites, là, c'est vrai que c'est pas... C'est pas cette tour, là, que j'aurais peut-être du focus, là, direct, maintenant. Allez, allez, allez. Un bon timing qui me sort de là. Les gars, je vous jure, je fais tout ce que je peux. Là, franchement, je pense que j'ai bien joué la fin de la game. Vous savez quoi ? Il nous reste trois games. C'est pas compliqué. Trois games, trois victoires. Emballé, c'est pesé. Allez, c'est bon, c'est bon. J'ai compris le deck, les gars. J'ai compris le deck. Et en plus, et en plus, je tombe face au canonnier. Et en plus, je tombe face au canonnier. Mais si. Oh là là, mais... Regardez. Prise de confiance en direct, le karma arrive. Non, 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 non. Zéro. Il sort un cochon, je me casse. Ça, je peux vous le dire. Je suis un énorme menteur, bien sûr. Même s'il sort un cochon, j'essaierai de gagner jusqu'au bout. Mais bon. C'est pas grave, les gars. Faites-moi tout de même confiance. Voilà. Là, en fait, je me dis, si on prend pas de dégâts, il a moins de... Mais pour... Mais je vois jamais le bullies. Je le vois jamais de ma vie. Mais pourquoi il est partout, là, aujourd'hui, là ? C'est le seul jour où je veux pas le voir aujourd'hui. C'est bon pour vous ? Non, c'est... Et attendez, mais je suis tombé sur le même deck que le mec de la dernière game où je rêve, là ? C'est quoi ? C'est une nouvelle mode ? C'est un nouveau deck méta ? Je sais pas. Je le teste demain, peut-être. Qui sait ? À voir, hein. Là, je sais plus quoi dire, là. Là, j'en perds mes mois à un moment. C'est pas grave. On accepte. J'accepte, l'arty. Malgré tout ce que tu m'as fait et que tu me fais encore, j'accepte ce coup. Je sais que t'as pas le choix. Je sais que c'est ton devoir d'aller le mettre. Voilà. Je ne t'en voudrais pas. C'est une certitude. J'ai pas envie de perdre cette game, là. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je veux être en positif avec ce deck. Franchement, le deck, je le vois. Je me dis, ah ! Il y a un truc. Il y a un truc à faire. J'ai l'impression que non, mais bon. Peut-être. Peut-être que je me trompe. C'est une certitude. Mais attendez. Mais je suis fou. Soit je suis devenu fou. Soit le deck ressemble étrangement au deck du dernier joueur. Mais bon. C'est pas grave. Ouais, les bats. Esquiem carry tout ça. Ça m'a l'air pas mal. La défense m'a l'air plutôt solide. Je vais jouer intelligemment. Intelligence. Ah ! Bon. Là, effectivement, tout de suite, ça ressemble un peu moins au deck du dernier mec. Là, ça, je peux vous le concevoir. Je peux vous l'accorder. C'est pas grave pour ça. Là, maintenant que j'y pense, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas... Ah ! Et attendez, je stack. Attendez que je stack les... Il est dans l'axe. Il est dans l'axe tabruti. Il va me tuer la game. Il va me tuer la game. Il va tuer la game. Il va tuer la game. C'est une humiliation. C'est une humiliation. Je vais faire... Mon ego parle. Là, maintenant, c'est 3 games, 3 victoires. Ok ? C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que là, au moins, on voit pas que je triche pas dans mes vidéos ? Ça se trouve, des fois, vous pouvez vous dire... Ah ! Là, il a peut-être coupé. Ou il s'est peut-être dit... Non ! 3 défaites. J'assume mes 3 défaites. C'est parti. Quatrième game. Ok, les gars, ça part de là contre Rodemur. Et là, la Duchesse Odag. Et là, comme ça, en fait, malgré le fait que tout, absolument tout, soit contre nous. Parce que la Duchesse Odag est beaucoup trop forte. Et beaucoup trop forte. Mais beaucoup avec un B majuscule même. Un B majuscule. Et là, on va prouver. Là, on va montrer devant la France ébahie. Le talent est présent. Allez, au moins un qui connecte. Ok. Je prends. Voilà. Ai-je le choix ? Non. Donc, je prends. Et Cochon ? Ils nous ont battus avec Cochon ? C'est pas grave. Cochon, ça. Mais on est où, là ? On est en quelle année ? En 2017 ? C'est quoi, ce deck ? Rodemur. S'il te plaît, Rodemur, évolue avec ton temps. C'est une folie, ça. Le mec, il joue double prince. Oui, je rage. Oui. Oui, il y a quoi ? Oui, je me plains de trucs qui n'ont aucun sens. Oui. Ça peut arriver à tout le monde, vous savez. Même au meilleur. Oh, la double connexion. Oh, la double connexion, ça part de là. Vas-y. Et le réflexe de l'ESAP maintenant ? Et le réflexe ? Allez, dites-moi qu'elles font le taf. Oh, elles font le taf. Oh, elles font le taf de fou. Ok. 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 C'est pas mal. Ok. Ouais. Alors, on défend nos archers. On défend nos archers. Et là, je m'envoie... Je sais pas quoi faire. Je temporise. Je temporise. Je temporise. Soyons intelligents. J'allais balancer des sapeurs à gauche, à droite. Ça allait être tout sauf intelligent. Ça, je peux vous le confirmer. Parce que j'avais déjà oublié qu'il avait la duchesse aux dagues. Allez, dépense les dagues. Voilà. Elles dépensent sur ce qui n'est pas forcément utile. Et là, elles ne peuvent plus trop taper le mineur. Et là, c'est impossible. C'est impossible. C'est double connexion. C'est double connexion. Bon, une seule connexion parce que la tour est déjà morte. Mais vous avez compris la logique. Pourquoi j'explique mes archers ? Mais pourquoi je fais ça ? Hit, hit. Squelette, squelette, tank. Tank, chacal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je mets une petite pression. C'est histoire de là, en vrai, si j'aurais voulu être safe... Ah ouais, c'est mieux. Ah ouais, ah ouais. Non, ça c'est pas fou, ça. Non, j'avoue pas fou. Non, des fois, reconnaître ses erreurs et la première façon de ne pas les refaire. Voilà. Ça, ça c'est beau. Voilà. Même en 3-1, même en 3 défaites, une victoire, je sais faire preuve de philosophie. Voilà. C'est, finalement, si vous arrivez à être à votre meilleur dans les pires périodes... J'ai pas la suite de la phrase, mais bref. Première victoire... Attendez, quand même, on sait jamais. Non mais on sait jamais. Première victoire, on part directement dans la cinquième game. C'est parti. Et voilà, vous savez, sur cette chaîne, il y a du retournement de situation. Et c'est ça aussi qui est beau. Parce que là, vous vous dites... Ah ! Parce que là, je peux vous l'annoncer en direct live, la vidéo va peut-être faire 25 minutes. Ça, c'est une certitude. Peut-être que vous vous dites... Ah, 25 minutes de beauté, de gameplay, de victoire. Eh bien, non. Parce que vous êtes confrontés à la dure réalité de la réalité. Parfois, la défaite existe. Et qu'est-ce qu'un monde sans défaite, au final ? Mais par contre, je peux savoir ce que c'est un monde sans cochon, s'il vous plaît ? Non mais c'est drôle, c'est drôle, là j'en peux plus. Mais pourquoi ? J'ai l'impression que j'ai... Mes vidéos, en fait, il y a un thème à chaque fois. Je ne sais pas, je suis le seul à ne pas être au courant. Parce qu'un coup, on me sort 40 fois un combo. L'autre coup, on me sort cimetière à toutes les sauces. Maintenant, on me sort cochon. Non mais là, à un moment, ça va. C'est quoi l'autre fois ? C'était... Je ne me rappelle même plus. Il y avait un feed de deux cartes. Improbable, les deux cartes. J'ai tapé au moins trois games avec deux cartes qui n'avaient aucun sens ensemble. Bon bref, je ne sais pas si vous avez compris. Tout ça pour vous dire que je ne comprends pas. J'ai quand même l'impression que c'est très étrange. Mais bon. Est-ce qu'ils peuvent se faufiler ? Ok, il y en a un qui gratte. Il y en a un qui a compris que j'avais besoin d'aide. J'ai besoin d'un support. Ok, alors là, je peux vous dire que ça va consommer de l'élexe tout ça. Allez, allez. Ok, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Oh mais ça tue ça ! Les flèches, elles tuent l'évolution. Je n'étais pas au jus là. Je peux avoir un remboursement ? C'est trop tard Clash Royale là. Peut-être si je DM le support, je ne sais pas. Mais en vrai, après ça aurait peut-être été abusé si les flèches ne tuaient pas quand même. Ça aurait peut-être été de l'abus. Voilà. Ça, c'est une réalité. Mais bon, ai-je le droit tout de même de me plaindre de mes troupes ? Voilà. Ça, c'est un droit que je m'accorde. Et là, j'ai peur. J'ai peur parce que regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il prépare un autobus. Il y a toute sa famille dedans. Oh là là. Mais il y a toutes les troupes de son deck. Il y a toutes les troupes de son deck dans son poche. J'ai pété un câble. Il y avait six troupes différentes. Et là, il me sort la vague qui irait vous. Je vais péter un boulon. Ok, ça va. C'est maîtrisé malgré tout. C'est maîtrisé. J'ai cru qu'elle allait me gérer les bas de ses veaux. Là, j'allais péter un boulon. Ok. Ok. 2 games, 2 victoires. En fait, si on oublie ces trois premières, voilà. Si je serais un tricheur et que j'aurais cut les trois premières, est-ce que je ne peux pas dire que je suis en 2-0 ? Voilà. C'est la question que je vous pose. C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous me l'accordez ? Bref. On part dans la sixième game. Ce deck a un honneur à sauver. Et tout se jouera sur la prochaine game. Là, la hype monte. Ça, c'est une certitude. C'est parti. Sixième game. Allez, toute la pression est là. Et on tombe contre Nike Savage 0.9. Et en plus, en PP, il a quoi ? Un électro-géant. Alors là, je peux vous dire si c'est l'électro-géant. Mais je pense que la vidéo, je la cut maintenant. Genre vraiment. Parce qu'en fait, il faut le savoir. Ça, il faut le savoir. Allez, cours. Cours maintenant. Il y a quoi ? Voilà, cours. Gentil barbare. Est-ce que je provoque le karma ? Possible. Et je n'ai pas peur du karma. Voilà. J'en ai pas peur. Ça, c'est une réalité. Mais ouais. Non. Si c'est électro-géant, je peux vous dire qu'on a rien pour le gérer. C'est pas avec 5 pauvres bats évolués qu'on va gérer l'électro-géant. Mais bon. Je suis en train de spam. Mais bon. Me dites pas que ça va devenir une nouvelle expression de la chaîne. En plus, c'est quoi ? C'est un adverbe ? Non mais non, c'est pas un adverbe. Le niveau grammatical de cet individu, autrement dit moi, est quand même effrayant. Voilà. Je peux l'avouer. Je peux avouer mes torts. Voilà. J'ai failli le redire. Je ne le dirai plus. Vous ne m'y prendrez plus. Ok. Ok. Est-ce qu'elles peuvent se combattre ? Il y en a une ou deux qui peuvent rester en vie ou c'est trop demandé là ? Un petit coup. Allez. Un coup. Deux coups. Trois coups. C'est bon. Quatre coups. C'est ultra fort. Ok. Je le stop. Je le stop au squelette. En même temps, petit chevalier qui gère le bombeur. Qui gère les gobelins en plus. C'est géré. C'est maîtrisé. Ok les gars. Là, on ne tremble pas. On a déjà pris 1000 PV. Il n'a pas touché la tour. Ok. Ok. Oh là là. C'est pas ouf. Je crois qu'il a la Valkyne. Ok. Il met un zap. Petit coup d'archer. Ça force une Valkyne. C'est pas si mal. Oh non. C'était nul ça. Je voulais contracter avec les bats. Mais dans tous les cas, les bats, ça serait passé devant et ça aurait été flopésque. Ok. Je temporise. Je temporise. La temporisation à son maximum. A son paroxysme. Est-ce que je mets un petit push là ? Un petit push pour ne pas qu'il se repose sur ses lauriers. Directement. Ok. Il doit envoyer du sort dans tous les sens. Voilà. Il a mis son zap. Là, je peux mettre mes bats. Là, je peux mettre mes squelettes tranquillement. Là, je suis serein quand je pose mes troupes. Il a quand même un rage. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Ok. Imaginez. Il y a un monde où il y avait plus de gargouilles. Ça a activé la tour. Ça aurait été magnifique. Ça aurait été zin zin même. Ok. Oh, il a tellement rien pour gérer mes bats. Mais c'est un régal. Oh, mais c'est un régal les bats c'est beau. Oh là là. Mais c'est fantastique. Là, j'ai plus de mots pour les décrire là. Là, j'ai plus de mots. Et là, ça spam tout là. Ok. Oh, il y en a un qui se faufile. Oh, le sapeur. Il est exceptionnel ce sapeur. Oh là là. Oh là là, on finit là. Est-ce qu'on tente le diable ? Est-ce qu'on tente la septième game ? Est-ce qu'on tente le reverse sweep ? Pour ceux qui connaisseraient cette expression. On le tente, c'est parti, septième game. En fait, je vous avoue, je ne suis pas finement bilingue. Donc, je vous avoue, je ne suis pas sûr de mon expression. Mais je sais que quand une équipe, par exemple, gagne 3-0. Donc, que ce soit, je ne sais pas moi, en e-sport ou même en NBA ou quoi. Je crois que quand tu gagnes 3-0 et que derrière, tu perds 4-3. C'est un reverse sweep. Si je ne dis pas n'importe quoi. Et là, on push. Et là, maintenant, on prend notre chance. On prend notre chance à deux mains. Pourquoi ? Parce qu'il a mis beaucoup d'élixir. Et en fait, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il accentue son push. Parce que s'il l'accentue, on ne pourra pas le défendre. Alors que là, on peut le défendre très facilement. Et là, on le force à gâcher de l'élixir sur la droite. Ok, 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 ok. Intelligence, intelligence. S'il vous plaît, un peu d'intelligence entre troupes. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh non, 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 non. Pas de coup, s'il te plaît. Un coup, ça va. Un coup, je te l'air. Allez, elle, par contre. Ah, je vous dis, j'ai la flemme d'activer la tour. Ok, c'est une masterclass. Il me met bonne chance. Il sent qu'il a encore ses chances. C'est quoi cette émoji ? Essayons de décrypter son analyse comportementale. Là, en fait, il me dit... Voilà. Son cochon me dit, j'ai pas peur. Et là, il m'annonce que son artillevo va me trucider. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est peut-être ça le pire. Il faut que je tente, mais il ne va pas avoir peur du ballon. On est d'accord qu'il ne va pas en avoir peur. Il ne va pas en avoir peur, le chacal. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Oh, ce n'est pas beau ce qui arrive. Ok. Oh, son zap, ce n'était pas fou, ça. Oh, ce n'était pas fou. Oh, monsieur, ce n'était pas fou. Vas-y, mets ton mini pk. Ok. Je préfère carrément qu'il le mette en défense comme ça à l'arrache. Et là, je ne lâche pas. Là, je ne lâche pas la pression. Oh, un sapeur. Mais non, mais comment ils peuvent se faire gérer par la tour du roi comme ça ? Mais en fait, sachez, en fait, les joueurs zappies, c'est comme un grizzly. Les gars, vous ne pouvez pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et un joueur zappie, c'est un peu un ours. Parce que franchement, en un push, tu as beau avoir fait la game que tu veux, genre le zappie sur un mauvais push, il peut te retourner une game. Là où quand même... Non, 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 focus ça, oui. J'ai posé le mineur en mode le mineur va focus, mais franchement, je préférais que mon mineur reste en vie. Mais ouais, non, le zappie, ça peut tellement aller si vite. Là encore, j'ai deux tours d'avance. Franchement, il faudrait qu'il me perte en un push. Je pense que c'est impossible. Voilà. Moi, je dis, je prends des risques. Bon, en fait, il reste 23 secondes, donc le risque est quand même modéré. Mais là, les gars, je pense qu'on part juste sur une masterclass, les gars. From 3-0 to 4-3. Mais les gars, mais... Mais quand je vous dis... Voilà, je vous ai pris votre confiance, je vous ai dit, croyez en moi, je vais le faire. Les gars, je l'ai fait. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, sachez que pour nous encourager, la meilleure moyen, c'est de liker et de vous abonner. Ça encourage énormément. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme tous les jours, on se retrouve dès demain pour la vidéo Clash Royale. D'ici là, portez-vous bien. C'était la Lozerti. À demain. Ciao !